Dans l'actualité nationale, après avoir obtenu 48 heures de l'Assemblée nationale, c'est pratiquement aujourd'hui, 18 novembre 2021, que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé va répondre aux préoccupations des élus du peuple soulevés lors du débat général sur le projet de loi des finances. Exercice 2022 estimé à hauteur de 20 milliards, 1630 millions, 6 milliards de francs congolais, environ 10 milliards de dollars américains. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTNC. C'est parti en image. Nouvelle prorogation de l'état de siège. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a conféré hier dans la soirée avec les élus du Nord Kivu et des Litoris. Ces caucus des députés ont expliqué au président de la République leur motivation dans la décision de ne plus participer au débat sur la prorogation de l'état de siège. Reportage Elvira Pandou. Depuis le début de ces mois, par leur absence, au plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris. Ce mercredi dans la soirée, ces députés nationaux de provinces sous état de siège, conduits par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diapuanga, ont été reçus à la cité des lignes africaines par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo. Dès longtemps, ces caucus des députés ont expliqué aux garants du bon fonctionnement des institutions leur motivation dans la décision de ne plus participer au débat sur la prorogation de l'état de siège. Nous faisions appel aux cris de détresse de nos populations qui sont massacrées au quotidien et qui, nous en tant qu'élus, nous ne pouvions que par solidarité avec eux, montrer un signe de mécontentement avec ces dernières choses. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que l'objectif que le chef de l'état a fixé à l'état de siège, qui est de rétablir la sécurité et la paix, ne soit pas atteint. C'est ce que nous souhaitons, mais bien sûr, il était important de pouvoir en tout cas poser les problématiques actuelles qui se passent dans la mise en place de cet état de siège. En accordant une oreille attentive aux préoccupations de ces élus, le chef de l'état a démontré une fois de plus sa détermination à rétablir la sécurité et la paix dans ces deux parties du pays. Et c'est ce que reconnaît le porte-parole de député Mwanza Amisi Singoma. Ce soir, en tout cas, le chef de l'état nous a rassuré que ces préoccupations qui sont les nôtres sont les siennes et que sans dévoiler des secrets d'état, en tout cas dans les semaines à venir, mois à venir, nous allons travailler dans cette démarche de résoudre ces problématiques qui ont été couchées, notamment dans les recommandations qui avaient été faites dans la commission défense et sécurité. Nous avons pu aussi présenter d'autres recommandations, notamment sur le plan des opérations militaires et je pense que là aussi des décisions sont reprises. A la question de savoir si, à l'issue de cette rencontre, les élus du Nord Kivu et des Litoris reprendront leur place dans l'hémicycle pour statuer sur les prochaines prolongations de l'état de siège. Les porte-parole des députés est resté un tout peu évasif. Le chef de l'état nous a écouté, il a le même entendement que le nôtre. Je pense que maintenant vous verrez à la prochaine prolongation sûrement le comportement que nous avons comme élus, mais je peux vous dire qu'à ce stade-ci, nous sommes quand même satisfaits de ce qui a été dit. Il faut rappeler que c'est le même mercredi que l'Assemblée nationale a voté la douzième prorogation de l'état de siège dans les Nord Kivu et dans Litoris. Diaspora, acteur de développement et de lutte contre la pauvreté, c'est le thème du forum de la diaspora ouvert hier. C'est le chef de l'état, Félix Antoine Tisekedi, qui a présidé la cérémonie de l'ouverture des travaux organisés par le ministère des Affaires étrangères. Regardez. Il s'agit d'une institution d'assurance congolaise représentant l'ensemble des compétences vivants dans les quatre coins du monde qui s'est réunie dans ces forums de haut niveau afin de créer un cadre de collaboration entre les institutions de la République et les fils et filles du pays et partout à travers le monde, l'un des points majeurs de la vision du président de la République, Félix Antoine Tisekedi de Chilombo, hors des présentes assises. Le gouvernement de la ville de Kinshasa, capitale de la partie de ces forums, a loué une initiative qui vise à impliquer les Congolaises et Congolais dont le gouvernement de la RDC, leur maire patrie, où qu'ils se trouvent. Gentilien Gouboulamba, Kassédeur, a signé la mission de constituer l'annuaire de tous les compétences vivants à l'étranger. Le Conseil chef de l'État en matière de l'éducation de la pauvreté et les inégalités a noté qu'il se forme comme un peu nommé car il vient un appui au programme présidentiel Accéléré PPA qui n'a pas se décollé à l'assure des effets de la Covid-19. Gidette Badibaraka-Bongo espère que ce cadre d'échange devra permettre d'explorer les pires solutions pour indiquer la pauvreté avec l'apport de la diaspora. Le groupe de la diaspora, à travers des témoignages en viso-conférence et sur place en présentiel, ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la marque de considération en mettant en place ce cadre de collaboration. Pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères, le chef de la diaspora, a remercié les chefs de l'État pour avoir associé la diaspora congolaise au développement de leur pays. Le développement de notre pays ne devrait pas avoir de couleur politique, tel est l'appel chef de l'État qui demande de transcender des querelles byzantiennes. Conscient du rôle primordial que joue notre diaspora, j'avais déjà indiqué lors de mon discours d'investiture du 24 janvier 2019, je cite, une diaspora dynamique est notre meilleur ambassadeur car elle est dotée de compétences et de ressources diverses. En effet, nos compatriotes à l'étranger disposent d'expériences diverses. Nous connaissons leur patriotisme et entendons les associer plus fortement à notre vision du Congo par une série d'initiatives, fin de citation. L'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et point n'est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous avons depuis fait assouplir significativement les procédures d'entrée et de séjour dans le pays pour nos frères et sœurs ayant acquis une nationalité étrangère. Nous nous sommes employés à travailler sur les conditions propices à l'amélioration du climat des affaires en général, mais aussi sur les spécificités propres à notre diaspora. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Selon les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora congolaise a transféré au pays 2,1 milliards de dollars en 2019, 1,9 milliards de dollars en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Ceci témoigne de l'engagement de nos concitoyens à la cause nationale et de leur attachement au pays de leurs ancêtres. Ces montants représentent plus ou moins 4% du PIB, de notre pays, bien sûr, qui s'élevait à environ 50,4 milliards de dollars américains en 2019 contre 49,87 milliards de dollars en 2020. Comme vous pouvez le constater, les transferts de la diaspora vers notre pays dépassent largement l'aide au développement fournie annuellement par les pays les plus nantis en faveur de la République démocratique du Congo. Nous devons rester concentrés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens par l'activité économique, par le service public et par le mouvement associatif. Gaspora, comme on l'aise, acteur du développement pour le tèque contre la pauvreté, tel est le motif qui sera au centre des échanges pendant ces deux jours de suite afin d'identifier des procédés innovants des transferts de crédit pour la création des richesses pour tous avec le concours des têtes pour le centre des diaspora. En cours consécutif, l'Assemblée nationale adopte la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et des litouris, ce dont le cadre de retour définitif de la paix et de l'éradication des groupes armés. Regardez. Six mois après la proclamation de l'état de siège dans les provinces des litouris et du Nord-Kivu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, l'Assemblée nationale, à l'article 163 de son règlement intérieur, a le plein droit de proroger l'état de siège après l'expiration du délai prévu. Pour cette douzième prorogation, la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Soros Mutombo a défendu l'économie générale du projet de loi portant prorogation dans les provinces des litouris et du Nord-Kivu devant la représentation nationale pour l'adoption du dit projet. Comme annoncé lors de la onzième prorogation, le gouvernement de la République à travers la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Soros avait promis aux élus du peuple qu'une rencontre Assemblée nationale-gouvernement aura lieu pour un échange sur la question de l'insécurité. À la prochaine séance, il y aura certaines réponses à ces différentes recommandations. La solution pour ce qui se passe à l'est de la RDC nécessite les efforts de nos différentes institutions. Et je suis heureuse d'entendre parmi les différents intervenants dégager aussi cette vision-là. Après le débat conduit par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, les députés nationaux ont déclaré recevables et adopté les projets de loi portant prorogation de l'état des sièges dans une partie de la République pour une durée de 15 jours. Sur 287 députés qui ont pris part au vote, 280 ont voté oui, 3 députés ont voté non, 4 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera renvoyé au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République à indiquer le deuxième vice-président de la chambre basse vitale Banu Suizé. Congrès, Sénat, Assemblée provinciale, l'heure était à l'apprentissage de la logistique. Le conférencier, c'était le professeur Bouchab Evariste à cette troisième journée de travaux du Congrès Sénat, Assemblée provinciale. On fait le point avec Edith Chala. Les travaux du premier Congrès Sénat, Assemblée provinciale ferment leurs portes jeudi 18 novembre 2021. Pour ce mercredi, sous la direction du rapporteur Michel Canimou, les échanges entre les sénateurs, les présidents des Assemblées provinciales et leurs directeurs administratifs ont tourné autour des thématiques la fonction de contrôle de l'Assemblée provinciale, la fonction des édits, la fonction des représentations des élus provinciaux, la fiscalité provinciale et les objectifs pour le développement des provinces. Occasion pour le professeur Evariste Bouchab, un des panélistes, d'appeler les exécutifs provinciaux et les organes délibérants à une cohabitation pour le développement de leurs entités après les avoir édifiés sur la logistique. Il m'a été demandé par les bureaux du Sénat d'entretenir les députés provinciaux sur la rédaction des édits. En réalité, il s'agit d'annoncer quelques règles des logistiques. Comment élaborer élaborer des bons édits qui soient clairs, cohérents, intelligibles, présentant une grande lisibilité, intelligibilité car quand on élabore les édits qui sont des lois au niveau provincial, ces édits, c'est pour les bons fonctionnaires de la province mais le premier destinataire de ces édits, c'est la population. En ce troisième jour, il faut noter que les conférenciers ont été surpris par la visite de l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo qui a voulu s'imprégner du bon déroulement de travaux et s'entretenir avec ses invités avant la clôture qui interviendra jeudi. Clôture qui sera sanctionnée par une déclaration qui sera lue au Palais du Peuple. Et dans le souci de sensibiliser la population sur la vaccination contre la Covid-19, il s'est ouvert hier une table ronde dénommée Ensemble contre la Covid-19. Forum ouvert officiellement par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Un reportage Patiton Douango, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. La République démocratique du Congo n'a pas de problème d'accès aux vaccins mais plutôt de l'acceptation de la vaccination par la population. Les vaccins dément actuellement le moyen les plus sûrs de lutter contre la pandémie de la Covid-19 et la table ronde dénommée Ensemble contre la Covid-19 qu'a ouvert le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, représentant personnel du chef de l'État, tombe à point nommé pour intensifier la sensibilisation de la population de s'acquitter librement de cet acte salvateur contre le coronavirus. C'est ici l'occasion pour moi de saluer son Excellence M. le Président de la République Félix-Antoine Tiseki-Lichirombo qui avec la distinguée Première Dame pressant par l'exemple se sont fait vacciner. Malgré les différentes mesures prises par notre gouvernement la vaccination demeure au stade actuel l'alternative efficace pour éradiquer cette pandémie. D'où l'importance de cette table ronde qui réitère l'engagement du gouvernement dans cette lutte contre la propagation de la Covid-19. Cette table ronde vient ainsi en appui aux initiatives gouvernementales visant à augmenter le financement des opérations aux fins d'acquisition et de distribution des vaccins. Selon le ministre de la Santé Jean-Jacques Bungani la République démocratique du Congo est parmi les pays les plus touchés de la zone OMS Afro mais avec une couverture vaccinale faible soit moins de 1% de la population raison pour laquelle il salue le patronage du chef de l'Etat de ces forums. Ce table parmi tant d'autres constitue un signal fort qui est un pays de sa détermination à l'idée sans réplique contre la Covid-19 une lutte qui a par l'heure inscrite parmi les grandes priorités de son action pour son meilleur État et bien plus au niveau de la ville entière dans sa qualité de résidence de l'Union Afrique. Les professeurs Jean-Jacques Mouyembe coordonnateurs du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 qui partagent l'avis du ministre de la Santé attribuent les succès de la vaccination en République démocratique du Congo au chef de l'Etat et saluent toutefois l'accompagnement des partenaires dans cet effort de lutte contre la Covid-19. A cette occasion quelques gouverneurs des provinces ont réitéré leur engagement dans la sensibilisation de la population sur les biens fondés de la vaccination et le respect des gestes barrières. Après le lancement officiel les chefs du gouvernement les membres du cabinet du chef de l'Etat et les partenaires ont eu droit à une visite guidée de l'espace vaccination créé pour la circonstance. Et parlons de cette entrevue de près d'une heure et axée autour du processus électoral en cours en République démocratique du Congo entre l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité en République démocratique du Congo Jean-Marc Châtaignier qui s'est entretenu avec le président de la commission électorale nationale indépendante de Denis Kadima un reportage Tétis Samba L'Union européenne s'engage aux côtés de la République démocratique du Congo pour une meilleure organisation des élections en RDC ce qui a justifié la présence de son ambassadeur à la commission électorale nationale indépendante ce mercredi 17 novembre 2021 pendant une heure plusieurs domaines d'actualité ont fait l'objet d'échanges entre l'ambassadeur de l'Union européenne Marc Châtaignier et Denis Kadima Kazadi président de la centrale électorale notamment le processus électoral en cours en République démocratique du Congo c'est donc une visite de travail avec le président pour faire un petit peu le point sur le calendrier électoral qui s'annonce la préparation des élections de 2023 et donc avoir un moment d'échange avec le président sur les différents aspects techniques et aussi sur les apports éventuels de l'Union européenne et de la communauté internationale dans ce processus cette rencontre entre les deux personnalités la toute première depuis la prise de fonction du nouveau président de la CENI est un appui de l'Union européenne en tant que partenaire de première importance de la République démocratique du Congo à travers les programmes de coopération dans le domaine de la gouvernance démocratique dans nous à Djamistone où une réunion a mis autour d'une même table les experts venus de la RDC et ceux du pays de Madiba sur le système de transactions bancaires réunion présidée par la ministre d'Etat en charge du portefeuille Adèle Kayinda témoins de l'événement Eli Tumba et Angèle Mabialalandou Les experts de la Cadeco qui ont effectué les déplacements de l'Afrique du Sud ont eu une séance de travail avec le Sud-Africain sur la nouvelle organisation de la Cadeco La nouvelle Cadeco devra être en mesure de servir les clients dans le coin et les récoins de la République démocratique du Congo Un système flexible sera conçu afin d'offrir un modèle transparent en forme de coût Les clients sont divers certes mais ils vont être servis en temps réel Nous allons implémenter bientôt un système qui tienne compte de différentes réalités du pays parce que le partenaire avec lequel nous sommes en train de discuter a des solutions pour les banques traditionnelles et les banques qui sont digitalisées L'assureur national qui est la SONAS dit prendre des mesures adéquates pour que la Cadeco rénovée puisse mieux protéger ses clients L'ensemble des travaux qui se font pour cette relance ressort les risques assurables que la SONAS devra couvrir du côté de l'investisseur ainsi que les risques qui vont se présenter du côté de la Cadeco bénéficiaire de l'investissement La Cadeco devra fournir de gros efforts pour signer son intégration à la Chambre des compensations de la Banque Centrale a exigé la ministre d'Etat en charge du portefeuille la princesse Adèle Kaïnda Maïna La Cadeco doit entrer dans la performance dans la règle de l'art et dans la meilleure sécurité qui soit a dit la princesse Adèle Kaïnda aux experts sud-africains et congolais depuis Jerminston à l'est de Johannesburg Elitoumba et Angèle Mabelalandou pour la radio télévision nationale congolaise Parlons de la clôture de la session de formation des syndicalistes consacrés essentiellement à la remise à niveau de leurs membres reportages Béatrice Chakot et Raphaël Sadi Le mouvement de la classe ouvrière vient de bénéficier de plusieurs modules de formation devant leur permettre de bien jouer leur rôle dans la lutte militante pour sauver des emplois dans les entreprises et les institutions c'est au bénéfice des travailleurs Le coordonnateur de l'union des syndicalistes du Congo André Maboucha se dit satisfait de l'objectif atteint L'objectif poursuivi et qui est maximalement atteint était de vous outiller et équiper pour plus d'efficacité dans vos prestations syndicales sur terrain Pour rappel la session de formation dispensée et du niveau primaire et a permis à tout un chacun de comprendre les capacités organisationnelles et fonctionnelles du syndicat L'un des membres des syndicalistes bénéficiaires de la dite formation s'est rejoui de cette remise à niveau Ce dont on fait ici c'est copié par le monde entier nous voulons une innovation qui doit accompagner le chef de l'état à l'action sociale qui doivent donner les réclamations Ces trois jours d'intenses activités d'éducation ouvrière ont été organisées en vue de répondre d'une part à l'exigence de la loi et d'autre part d'assurer la mise à niveau de militants syndicaux a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants La situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège et les préparatifs de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles sont entre autres sujets évoqués au cours de la conférence de presse tenue par la mission onuisienne on fait le point avec Mamita Bangulu Face à face MONISCO presse locale et internationale au cours de la conférence de presse du mercredi 17 novembre courant la MONISCO a mis en exergue la situation sécuritaire qui prévaut à la partie est de la République démocratique du Congo et les 7 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles s'agissant de la représentante spéciale du secrétaire général de l'UNI à Nord-DC Bintou Keïta qui séjourne dans cette contrée à la tête d'une forte délégation composée entre autres de ces deux représentants spéciaux adjoints quelques chefs d'agence des Nations Unies pour cette mission de 3 jours sur place Madame Bintou Keïta a échangé avec les autorités provinciales les associations de jeunes de femmes et les acteurs humanitaires s'agissant de la situation sécuritaire au cours de deux dernières semaines la force continue d'effectuer des patriques conjointes des escortes des travaux de génie et des reconnaissances aériennes nous continuons à mobiliser des ressources pour pouvoir faire plus nous faisons également un appui technique à travers nos bureaux qui sont sur le terrain et à travers nos partenaires de mise en oeuvre pour cette année le thème principal est je m'élève et je m'engage contre toutes les violences et discriminations faites aux femmes et aux jeunes filles l'actualité c'est également le prix du maïs qui galope sur le marché de Kabinda et dans tout le territoire des Nkandajika de 1700 francs congolais la mesure est passée à 3000 francs congolais le tas de la route et les vendeurs qui font de la rétention de stock pour miser sur le prix on fait le point avec Françoise Bouéla-Boaki depuis quelques jours la flambée des prix de maïs produit des premières nécessités s'est fait remarquer sur les différents points de vente au marché et le long des avenues dans la ville des Kabinda chef lieu de la province de l'Omami aussi dans les territoires vers d'un Nkandajika alors que depuis des mois la mesure est communément appelée MECA revenait à 1800 voire 2000 ces jours pour avoir cette mesure il faut 2800 2900 ou 3000 francs cette hausse des prix est diversement commentée au sein de l'opinion publique pour certains cela est dû à la mauvaise volonté des revendeurs qui cachent cette denrée alimentaire pour créer la rareté sur le marché de vente pour les autres seuls les transporteurs à vélo appelés Moussukumeni ou Moustronger qui ravitaillent les centres de consommation sont butés aux tracasseries routières vu la multiplicité des barrières selon les chauffeurs et les conducteurs des engins roulants cette hausse des prix est aussi motivée par l'impraticabilité des routes nationales et des desserts agricoles qui ne permettent pas d'acheminer facilement les produits vivriers dans les centres de consommation c'est impraticable pratiquement du côté Mungandajika c'est impraticable vous ne pourrez pas utiliser cette route amenez même les gens et faire des travaux manuels qui vont nous permettre nous transporteurs de bien fréquenter ce qu'on soit là par la même occasion il lance un cri d'alarme envers les autorités tant provinciales que nationales de s'impliquer dans la misère qui frappe la population de la province de Mungandajika et du territoire de Mungandajika jadis réputé grenier agricole du Grand Kassai en finançant les réhabilitations des routes à intérêt provincial et national près de 2000 ménages ont bénéficié d'une fontaine de 5 bornes au quartier Kinda nous sommes là dans la province des Litoris projet financé par Angèle Cosmétiques inauguré par le vice-gouverneur de la province des Litoris les commissaires divisionnaires à Longaboni Benjamin reportage Sarah Bemba et Blanchard Yuma C'est un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Kinda en ville de Bounia ils viennent d'acquérir un forage de 5 bornes fontaines d'une capacité de 20 000 litres dans de la société en gel cosmétique oeuvrant en Nitoris grâce à la calmie consécutive aux actions militaires en cette période de l'état de siècle cet ouvrage qui vient pallier tant soit peu le problème d'approvisionnement en eau potable d'environ 2000 ménages a été inauguré les lundis derniers par le vice-gouverneur de Litoris ce sont les choses par lesquelles nous voulons pour le développement et surtout vous voyez quand on parle de la république démocratique avec toutes les richesses qu'elle rigorge et que nous manquions d'eau potable le message est clé c'est celui de protéger ces patrimoines l'entretenir le protéger pour que nos enfants s'en servent et pérennissent ces actions ces projets de 3 mois a été exécuté par l'ONG copierre d'ici à la satisfaction des habitants du quartier Kinda l'appel est ainsi lancé à d'autres structures d'emboîter les parcs compte tenu du besoin humanitaire encore immense en Nitori L'office de route en partenariat avec l'entreprise AM déterminée à faire du programme de désenclavement dans la province de la Tchopo son cheval de bataille une équipe composée d'experts de l'office de route venu de Kinshasa est allée palper l'état actuel de l'axe routier qui s'en gagne au Palat long de plus de 200 kilomètres regardez L'existence et la disponibilité d'un réseau routier permanent influencent les conditions d'approvisionnement des marchés de consommation la fiabilité et la qualité de ces réseaux entraînent une diminution du coût du transport c'est d'à cette optique que le gouvernement de la République vient de dépêcher dans la Tchopo une délégation mixte office de route et l'entreprise AM pour une visite de prospection et palper du doigt l'état actuel de la route qui s'en gagne au Palat long de 360 kilomètres sur terrain la délégation conduite par l'ingénieur Rigober Oufoutou Mugabe directeur chef de cellule à Jouet chargé de la recherche et de financement regrette l'état actuel de cette route d'intérêt national calvaire des usagers des bourbiers partout une route coupée et abandonnée j'ai beaucoup plus de regrets et de remords parce que c'est une route très capitale et non seulement historique mais c'est une route très économique c'est elle qui devra relier la RN1 à la RN4 pour sa part les coordonnateurs nationaux de l'AM entreprise exécutante des travaux Kaleb Tassi Moussoubao reste déterminé pour la concrétisation des travaux sur cet axe routier les mots me manquent pour exprimer cela sinon c'est plus que déplorable voir ce qui est dans ce grand pays notre pays la RDC c'est plus que notre imagination malheureusement c'est ce que nous voyons il n'y a pas de route on ne peut pas parler qu'il y a des routes nationales numéro 7 là où nous sommes présentement mais ce que je vais dire un peu de mots c'est de rassurer la population de Boyoma c'est de rassurer la population de la province de Lomami c'est de rassurer la population de Kassai que cette route d'ici 2020 ils vont commencer à pratiquer ils vont commencer à faire leur mouvement de Kisangani jusqu'à Lodja de Lodja jusqu'à Kana nous allons terminer ce journal par cette page noire la RTNC en deuil elle vient de perdre l'un de ses cadres de la direction des informations télévisées Jules Lombokashita le programme des obsèques se présente de la manière suivante jeudi 18 novembre 2021 veillée mortuaire dans la salle XL avenue Bypass en face du garage Le Collet non loin de la station Salongo suivi d'un culte d'action de grâce témoignages et animations avec le groupe folklorique vendredi 19 novembre 2021 à 10h l'éveil du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire et départ pour l'exposition à l'esplanade du studio Maman Angebi de la RTNC 10h30 début des obsèques prières plus prédications mots des enfants lombos mots des collègues des services mots du DG par intérim de la RTNC 11h cérémonie des unions et prières pour les enfants des pots de gerbe de fleurs 12h45 de part pour le cimetière entre terre et ciel 2 et 16h retour du cimetière et bain des consolations dans la salle XL avenue bypass en face du garage le collet non loin de la station Salongo commune de Lemba c'est par cette note triste que nous bouclons complètement ce journal direction direction assemblée nationale où le premier ministre sera en débat général sur le projet de loi des finances exercice 2022 estimé à hauteur de 20 milliards 730 millions de francs congolais ou 10 milliards de dollars américains merci de nous avoir suivis à très vite au revoir merci de nous avoir suivi